La princesse de Clèves de Madame de Lafayette La princesse de Clèves de Madame de Lafayette est un roman phare de l'histoire de la littérature française. Il a été publié en 1678, au XVIIe siècle, et c'est un roman qu'on peut dire classique, par opposition au roman précieux, c'est-à-dire au roman très très volumineux qui s'écrivait à l'époque. Très très volumineux, je parle par exemple de près de 2000 pages pour Clélie de Mademoiselle de Sudéry. Au contraire, le roman La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, lui, excède à peine 200 pages, parce qu'il est centré sur une seule intrigue, celle de la princesse de Clèves, justement, qui donne le titre au roman, et sur sa relation, ou son absence de relation réelle, avec le duc de Nemours. C'est donc le premier roman moderne, c'est-à-dire axé sur la psychologie des personnages, plus que sur des rebondissements en répétition, et concentré sur une seule intrigue, et pas sur plusieurs, comme c'était le cas dans les romans précieux. L'auteur Marie-Madeleine de Lafayette est une femme qui appartient à la noblesse de son temps, et qui se caractérise par sa volonté de publier anonymement son roman. Elle ne souhaite pas être auteure, elle veut que son texte soit diffusé, mais ne veut pas de publicité autour de sa personne. Nous allons donc, pour respecter son vœu, s'intéresser à son texte, plutôt qu'à sa biographie. Les moments clés de ce roman sont d'abord la rencontre entre la future princesse de Clèves, puisque à l'époque de cette rencontre, elle n'est pas encore mariée, avec le duc de Nemours, qui va être la personne dont on va tomber amoureuse, et qui va tomber, lui aussi, amoureux d'elle. C'est une rencontre célèbre, parce qu'elle illustre le topo, c'est-à-dire le lieu commun, le cliché, en quelque sorte, de la scène de rencontre. Cela signifie qu'un certain nombre de codes sont respectés dans cette scène. Les échanges de regards, la distribution entre la parole et le silence, le rapprochement des corps, puisque c'est une scène de balle, donc le duc de Nemours va s'approcher de la future princesse pour lui demander de danser, et puis l'émerveillement de la cour face à ce couple qui a l'air si bien assorti, et qui pourtant n'est pas marié ni destiné à l'être. Un certain nombre de choses se passent, un certain nombre de péripéties adviennent dans ce roman, que je ne vais pas tout retracer, parce que ce serait assez long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la mort du prince de Clèves, donc le mari de la princesse de Clèves, mort presque d'amour, c'est une mort un peu difficile à croire, un peu crédible, et pourtant très romanesque, du prince de Clèves, qui, ayant découvert que sa femme, non pas le trompait, parce qu'elle ne le trompe à aucun moment, mais en aime un autre que lui, et résiste à cet amour adultère, au nom de la fidélité dans le mariage, va être désespéré, puisqu'il est sincèrement, lui, épris de sa femme, et qu'il comprend son sacrifice, l'apprécie, mais en même temps est blessé de ne pas être aimé en retour. Donc, il meurt d'amour, ce prince de Clèves, non pas tant de jalousie que vraiment de désespoir. Suite à cette mort, la princesse de Clèves est veuve, on pourrait penser qu'elle pourrait dès lors se tourner vers le duc de Nemours, et la résolution finale de ce roman, c'est le retrait, de la princesse, qui refuse de céder aux avances du duc, qui pourtant a été constant dans son affection, et qui a donné des preuves de son honnêteté, dont elle doutait au départ, elle refuse toujours de suivre le duc, non plus par fidélité, puisque son mari est mort, mais par fidélité non plus amoureuse, mais à la mémoire de son mari. Donc, il s'agit ici d'un exemple de Constance, qui a été donné en exemple aux femmes de son temps, pour les mettre en garde contre les mésaventures des liaisons adultères. Les thèmes importants de ce roman, l'illusion amoureuse, c'est tout le dilemme de la princesse au début, est-ce que le duc de Nemours, qui a une réputation de séducteur, est fiable ou pas ? Est-ce qu'en cédant à ses avances, elle ne risque pas d'être abusée, d'être trompée, et de devenir la risée de la société de son temps ? Et donc en jeu également la réputation, la notion de respectabilité, qui a partie liée avec la morale de son temps, et de aussi ce qui est bien ou mal dans un couple et dans le mariage. Sont associés à ce souci les thèmes du désir et de l'interdit, qu'on retrouve très souvent dans les romans et dans les pièces de théâtre, par exemple dans Phèdre de Racine, où le désir de Phèdre pour Hippolyte s'oppose à l'interdit, à la fois social et familial, ici l'interdit est social et conjugal. La citation qu'on peut proposer pour ce texte, c'est une phrase qui est prononcée par la princesse elle-même, « Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler », qui résume assez bien sa conduite du début à la fin du roman, malgré les doutes et les hésitations. Elles peuvent la conduire, elles peuvent lui indiquer une voix, un comportement, mais elles ne peuvent l'aveugler, c'est-à-dire que même lorsqu'elle agit, elle agit en toute responsabilité, en sachant ce qu'elle fait et en ayant pesé habilement le pour et le contre. On est face à un personnage qui est mesuré, à l'opposé de personnages de femmes amoureuses, passionnées et irrationnelles, qui a le souci du bien-être de chacun, quitte à sacrifier le sien. Enfin, pour comparer votre lecture à une autre réception de l'œuvre, vous pouvez visionner le film de Christophe Honoré, qui est un film récent, « La belle personne », qui n'est pas une adaptation historique du roman, mais une transposition dans un contexte qui vous sera familier, puisqu'il s'agit d'un lycée, avec des adolescents, et charge à vous de deviner qui est qui, et comment est-ce que l'intrigue inventée par Manœuvre Lafayette a été transposée au XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada